Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo qui va être un petit peu spéciale, en fait, spéciale, oui et non, en fait, je me pose pas mal de questions, je pense que vous aussi vous vous posez pas mal de questions concernant justement la Covid, donc cette fameuse pandémie, surtout sur les confinements, déconfinements, etc. Donc voilà, moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, et ce que je pense qu'il faudrait faire plutôt que ce qu'ils sont en train de faire. Alors bien évidemment, vous pouvez commenter la vidéo, partager la vidéo, un petit pouce en haut si ce n'est pas déjà fait, et de vous abonner bien évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En l'occurrence, je suis donc Kylis, médium, voyant, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc généralement je fais des tirages, mais là avant de faire des tirages, j'ai envie un petit peu d'exprimer un petit peu ce que je pense de la crise sanitaire et de tout ce qui se passe actuellement. Et avant de vous laisser avec la vidéo, d'abord l'intro. Donc, nous revoilà pour parler de cette fameuse crise, cette fameuse pandémie. Alors déjà, je n'arrive pas à comprendre les gouvernements, que ce soit de France, d'Allemagne, enfin de tout horizon, d'accord, sur les confinements, les déconfinements, les déconfinements, les déconfinements, les couvre-feux, voilà, tous ces trucs-là qui ne servent strictement à pas grand-chose, si ce n'est, on va dire, stopper pendant un temps, en effet, l'activité du virus, parce que le virus il reste là, il est là, il reste là, de toute façon, donc c'est juste histoire, on va dire, de stopper un petit peu, on va dire, la propagation du virus, soit, mais ça n'empêche que le virus continue, et dès qu'on est déconfiné, et bien, il y a des cas contacts, il y a donc des cas positifs, et donc, automatiquement, on voit que le virus est toujours là. Donc, on nous dit maintenant que c'est un virus qui va être saisonnier. D'ailleurs, je l'avais dit dans une voyance, sur un tirage, qu'on allait vivre avec, et qu'il fallait apprendre à vivre avec. Et là, c'est exactement le cas, on voit que maintenant, les scientifiques nous disent, soit disant, enfin, les médecins nous disent, en effet, que c'est un virus saisonnier. Donc, s'il est saisonnier, c'est un peu comme une grippe. On la considère, d'ailleurs, comme une nouvelle grippe. Donc, si c'est une grippe, moi, je me pose la question. Ça fait déjà des années, des années, des années qu'on vit avec la grippe. C'est pas pour ça qu'on nous confine. C'est pas pour ça qu'on nous déconfine. C'est pas pour ça qu'on met un couvre-feu. Donc, déjà, si c'est saisonnier, à un moment donné, il va falloir peut-être penser de comment faire pour que les gens puissent vivre avec, tout simplement, sans avoir besoin d'avoir une dictature sanitaire. Pourquoi je dis dictature sanitaire ? Ce mot-là qui est un mot très dur, parce que pour moi, c'est une forme de dictature. On ne m'a pas demandé, moi, mon autorisation ou mon aval pour, si j'ai envie d'être confiné ou pas d'être confiné, d'un couvre-feu ou pas d'un couvre-feu, de fermer un restaurant ou pas. Et je pense qu'on l'a demandé à personne. Il n'y a pas eu de référendum, d'accord ? A savoir si les gens voulaient vivre avec le virus en étant libre ou vivre avec le virus en étant enfermé. Donc, quand on ne m'a pas demandé d'autorisation, on ne vous a pas non plus demandé d'autorisation. Donc, pour moi, c'est une dictature sanitaire, tout simplement. Quand on ne demande pas d'autorisation, on vous dit, c'est comme ça, c'est une dictature. On a beau dire, quoi, qu'on le veut, même si c'est peut-être de bonne foi, peut-être qu'ils le font de bonne foi, à part qu'ils se disent, c'est un virus si dangereux, il faut le protéger à la population. Ok, mais du moment qu'on ne demande pas d'autorisation, on va dire, sur un cas comme ça, sur des choses aussi graves quand même, qui impactent la vie des gens, c'est une dictature. On peut dire ce qu'on veut, c'est une forme de dictature sanitaire. Donc, voilà. Donc, déjà, comme on ne nous demande pas d'autorisation, s'il faut vivre avec et qu'en plus de ça, il y a un vaccin, alors, on va parler du vaccin après, parce ce fameux vaccin, apparemment, il faut deux doses, voire même trois doses avec les variants, parce que, clairement, il y a des variants, anglais, bolivien, chilien, du Guatemala, voilà, il va y avoir des variants de partout, comme par hasard. Donc, je me demande bien à quoi vont servir les vaccins, mais bon. Donc, il faudrait trois doses. Et en plus, si c'est saisonnier qu'il faut se faire tous les ans, tous les six ou huit mois, à un moment, le bras, ça va être une vraie passoire. Alors, donc, au lieu de penser à faire un vaccin, moi, déjà, si j'étais un intellectuel, si j'étais un médecin ou un épidémiologiste, ou bref, ce qu'on veut, ce que je ne suis pas, bien évidemment, mais je pense, moi, je pense à être pathète, au lieu d'essayer de trouver un vaccin, de mettre tout son âme dans, justement, dans le vaccin qui rapporte de l'argent aux pharmaceutiques, je viserais plutôt de faire quelque chose qui peut être moins coûteux, qui s'appelle une thérapie. Dans la thérapie, j'entends un antiviral. Donc, une forme d'antibiotique qui permet, si vous chopez le Covid, tout simplement d'être soigné. C'est tout con, c'est tout simple. Donc, voilà pourquoi. Le vaccin, lui, ne permettra pas et n'empêchera pas que vous ayez le Covid. Il va juste diminuer, on va dire, c'est une forme d'antiviral, il va juste diminuer quelque part l'effet du virus, mais vous l'avez quand même. Donc, au lieu de se focaliser sur le vaccin, focalisons-nous d'abord sur le moyen de soigner, donc soigner, thérapie, un antiviral, donc une forme d'antibiotique, bon, on dirait antiviral parce que c'est un virus, donc un antiviral qui permettra, donc, d'éliminer la chance virale de 95 à 99% et donc de vivre normalement. De plus, une fois qu'on aura eu le Covid, on aura nous-mêmes la propre immunité qui fera après une immunité, ce qu'ils appellent l'immunité, donc, générale ou collectif. Donc, pas besoin de vaccins, quelque part. Donc, cette histoire de vaccins, moi, je ne suis pas contre un vaccin, je m'en fous, honnêtement, je m'en fous, voilà, me faire vacciner, voilà, mais me faire vacciner tous les 6 mois à 3 doses, c'est quand même un petit peu beaucoup. Et surtout, il y a d'autres moyens de faire que faire ce genre de vaccin. Moi, je vous dis, une thérapie en forme de, comme je dis, de soigner une bousine d'éthromie, vous vous soignez, vous prenez un antibiotique pour la fin d'un antiviral, en l'occurrence, pour ce genre de virus, un antiviral qui diminue la chance virale et hop, on passe à autre chose, voilà, période. Mais bon, bien évidemment, ça coûte beaucoup moins cher que vendre des vaccins, la course aux vaccins, un état qui veut plus, enfin, bref, tout le chimique que vous connaissez par rapport à tout ça. Donc, actuellement, on a beaucoup de médecins, de pseudo-médecins qui vont sur des plateaux télé, en fait, on en a, ils sont tous là maintenant, les pseudo-médecins, les chimiques bohémèdes, là, qu'on voit sur des plateaux télé, tatata, qui sont médecins, mais en fait, c'est ni des épidémiologistes, ni des infédiologues, et ils ne savent rien du tout, d'accord ? Ils sont là juste pour porter la parole d'un gouvernement, voilà, et des pharmaceutiques, pour moi, ils ne sont pas là pour rien d'autre, de toute façon, je le dis haut et fort. Donc, moi, ces médecins-là, déjà, voilà, par rapport à des médecins, on va dire, plutôt de renom, comme le professeur Raoult, etc., et d'autres, encore rien d'autre, qui sont des vraies, des vraies solennités, qu'on essaie d'écarter, bien évidemment, du processus de la parole, et qui, pour moi, par exemple, le professeur Raoult avait plutôt visé, non pas un vaccin, mais plutôt, on va dire, une thérapie, donc un système de soins, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus d'intelligence à faire, parce que sinon, on va continuer, parce qu'un vaccin, qu'on le veuille ou non, ça va mettre directement pour se mettre en place 3-4 ans, donc en 2025, on est encore dans la même zone, on est entre confinement, déconfinement, couvre-feu, pas couvre-feu, selon les saisons, ça, je vous le dis, avec le vaccin, c'est clair, on est en moins pour 4-5 ans, donc si on trouve une thérapie, un médicament qui soigne, un antiviral qui soigne, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser les gens libres, vous choper le Covid, vous prenez votre médicament, vous prenez donc l'antibiotique, en l'occurrence, l'antiviral, et ça vous soigne, et ça vous guérit, voilà, point barré, et en plus, ça, vous avez une immunité, vous avez des anticorps qui protègent ensuite contre le Covid, et ça permet d'avoir en même temps une immunité collective, donc je pense que ce serait beaucoup plus intelligent, voilà, beaucoup plus réfléchi, que chercher à tout prix un vaccin, qui de toute façon, vous devez à chaque fois revoir les choses, parce que naturellement, il y a des souches totalement différentes selon les pays, le vaccin britannique, le vaccin, le vaccin, pardon, le virus britannique, le virus brésilien, le virus Guat-le-Balquette, bon bref, voilà, on va nous trouver des virus de n'importe où après, de partout, de toutes les souches, c'est magique, bref, donc je pense que ce serait beaucoup plus intelligent, j'avais d'ailleurs dit dans une vidéo en janvier comme quoi, j'avais pas attendu les scientifiques qui ont trouvé ça au mois de juin, moi j'avais trouvé ça au mois de janvier, donc 2020, au début de l'apparition de la pandémie, ça a dit que ce virus-là était un virus qui avait un rapport avec l'air, on a vu qu'en mois de juin, les médecins, on pouvait se dire, oui, en effet, il y a un rapport avec l'air, voyez, donc il n'y a pas besoin d'être médecin non plus, un bon moyen, un bon médium peut également dire certaines choses, et dire peut-être même la vérité, et bien mieux que certains médecins, donc s'il y a des médecins qui me revoient, s'il y a des gens qui me voient comme ça, et qui pensent plutôt, travailler plutôt sur une thérapie, sur un processus antiviral qui permettra de protéger, on va dire, de guérir, pas de protéger, mais de guérir, voilà, au lieu d'essayer de protéger, ce qui est très bien en soi, mais on sait très bien que ça, pour qu'il soit 24, sur la population qui doit totalement immunisée, et que tout le monde soit vacciné, ou pas, par les ceux qui ne vont pas vouloir être vaccinés, ça va mettre 4-5 ans, donc du coup, en 2025, on va être encore dans le même processus, confinement, déconfinement, couvre-feu, on a le coup de couvre-feu, on se promène à deux dans la rue, pas plus de deux, attention, on n'a pas le droit de parler à plus de baisse de distance, donc à un moment, cette dictature sanitaire à deux balles, parce que c'est certes, on ne nous a pas demandé à nous de travailler, à un moment donné, il faut mettre un stop, et le stop, c'est maintenant qu'il faut le mettre, donc il faut mettre peut-être les médecins, et les épidémiologistes, et les infectiologues, et les vaccinologues, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, vraiment devant des vrais faits, en disant attardez-vous plutôt sur une thérapie de soins, plutôt qu'un vaccin, parce que c'est la bagarre, et c'est la bataille des vaccins, il n'y a même plus de doses maintenant, ils sont en train d'essayer de se tirer les doses, de payer un pays, il s'est en train de payer plus cher pour avoir ses premières doses, etc., et qui c'est qui se met plein des poches, ce sont les lobbies pharmaceutiques, les lobbies, bien évidemment, ceux qui font les vaccins, c'est eux qui se gavent, d'accord, quelque part, et nous, en attendant, nous crevons, donc à un moment donné, il va falloir vraiment se poser la question, voir qu'il peut-être faire une révolution planétaire, que tout le monde se aille dans la rue pour dire, maintenant, stop, on veut vivre normalement, on veut normalement, en avoir du confinement, du déconfinement, du couvre-feu, de se promener avec des masques, de se promener avec des masques, laissez-nous vivre normalement, trouvez seulement la bonne solution, qui est un antiviral, tout simplement un médicament, un antibiotique qui soigne, tout simplement, comme par exemple, quand on a le crâne, on prend un zoniprane, et bien là, c'est exactement le même processus, et le vaccin, vous pouvez travailler sur un vaccin, bien évidemment, mais déjà, si vous avez déjà une priorité, c'est de soigner, et soigner, c'est quoi, c'est tout simplement apporter des solutions, le vaccin n'est pas une solution, c'est une solution à moyen-long terme, mais pas à court terme, et en attendant, on va pas attendre 4-5 ans, pour que tout le monde soit vacciné, et pour qu'il y ait ensuite une immunité, en s'enchantant plus de ça, apparemment, c'est un virus saisonnier, et d'ailleurs, dans une vidéo, je l'avais signalé, dans une vidéo de voyance, je l'avais essayé, c'est un virus saisonnier, et qu'on allait vivre avec, on allait devoir vivre avec, s'habituer à être avec, comme la grippe, donc voilà, donc à un moment donné, stop, il faut arrêter tout ce délire, voilà, donc la dictature saisonnière, qui est peut-être faite pour d'autres raisons, aussi, alors ça c'est encore à réfléchir et à voir, peut-être pour des raisons économiques, pour changer l'économie, pour changer un peu nos mentalités, peut-être, ça je ne sais pas, ce serait évidemment peut-être une bonne chose à voir dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, mais en tout cas maintenant, il faut mettre un stop, quitte à faire une révolution, quitte à ce que tout le monde aille dans la rue et se soulève, mais maintenant, être comme ça, ce n'est plus possible, il y a les restaurants qui sont en train de crever, les bars qui sont en train de crever, les difficultés qui sont en train de crever, les salles de gym aussi, les mondes du spectacle, le monde de, voilà, même les gens de lambda, comme nous, comme nous autres, qui sommes auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, pardon, voilà, ce n'est plus possible, à un moment donné, il va falloir mettre le coup de poing, il va vraiment falloir montrer, avec force et conviction, qu'on ne veut plus de ça, qu'on veut vivre normalement et qu'ils nous lâchent les bassettes avec leur confinement, des confidements, avec leur couvre-feu, avec les masques à moins de 2 mètres, 1 mètre de distance, ne plus parler dans les métros, ne plus ci, ne plus ça, stop, voilà, c'est très simple, trouvez-nous des solutions, des vraies, pas les bassins, le bassin n'est pas une solution, c'est une solution à long terme, à court, moyen terme, c'est une thérapie, il n'y avait d'ailleurs, bon, l'hydroxychlorotine, on pourrait en parler comme on en veut, moi j'ai dit dans une vidéo de voyance que l'hydroxychlorotine était efficace, et est efficace, voilà, c'est un, c'est une, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, voilà, je l'ai bien vu dans en voyance, après, ils ne veulent pas, bon, c'est une chose, voilà, dans ce cas-là, trouvez-nous quelque chose que vous trouvez bon pour vous, mais qui se trouvait un antiviral, un antibiotique, on chope le Covid, on l'a, et bon, on se soigne, et point barre, tout simplement, mais arrêtez de nous faire chier avec vos confinements, des confinements, et vos vêtements à 2 balles, qui vont être en moyenne, long terme, donc, il va falloir attendre 2, 3, 4 ans, pour que véritablement, on puisse avoir un vaccin, déjà, sûr, d'un point de vue immunologique, d'un point de vue, donc, de l'immunité, déjà, premièrement, et en même temps, avec les variantes, à chaque fois, que, voilà, ils n'auront pas assez de doses, il ne faut pas avoir assez de doses, ils auront, non, stop, parce que ce n'est pas possible, il va falloir peut-être réfléchir un petit peu différemment, donc, si Macron écoute cette vidéo, ben, qu'il prenne un peu de la jugeote et qu'il réfléchisse un petit peu, ou alors, sinon, c'est qu'il le fait exprès, tout simplement, que les politiciens le font exprès, tout comme les médecins, également, pour, naturellement, le 440, les produits pharmaceutiques, etc., les lobbies pharmaceutiques, et autres, ça, c'est une autre question, mais si on veut vraiment, on va dire, changer la donne, il va falloir vraiment penser différemment, voilà, donc, voilà, ce n'est pas une vidéo de voyance, mais j'en vais en faire une, très, très rapidement, mais c'est une vidéo pour un petit peu, dire un petit peu ce que je pensais de tout ça, de toute la prise sanitaire, et de cette dictature sanitaire, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on ne demande pas, alors, quand c'est pour des choses minimes, on s'en fout qu'on nous demande ou pas, voilà, on n'est pas là pour nous demander tout, mais pour des choses qui ont un impact évident sur notre vie, sur notre psyché, sur notre portefeuille, sur, enfin, sur tout, il faut l'autorisation du peuple, n'oublions pas que les gouvernants, ce sont seulement des employés, les employeurs, c'est nous, c'est nous qui les élisons, donc, ils sont à notre botte, donc, par moments, c'est à eux de nous lécher les, ce que je pense, hein, je vais dire, à nous lécher les couilles, c'est pas l'inverse, à un moment donné, donc, à un moment, j'ai envie de vous dire, il va falloir peut-être, oui, un vrai soulèvement, pacifique, bien évidemment, pas la peine de tout casser, mais que vraiment, il n'y ait pas 100, 500 000 personnes, ça ne sert à rien, il faut qu'il y ait plus de 6, 7, 8, 10, 15, 20 millions de personnes dans les rues, dans chaque pays, pour un petit peu soulever tout ça et changer la donne, et qu'on renverse les pouvoirs, à un moment donné, et je pense que c'est peut-être, ce virus-là, peut-être, et justement, peut-être une opportunité pour nous autres, justement, de nous montrer, et de montrer maintenant qu'on en a marre d'être tout le temps, on va dire, dirigés de manière totalement débile, avec des dirigeants incapables, d'accord, les croisières ne savent même pas parler anglais, je ne sais même pas ce qu'ils foutent à être au pouvoir, ça ne savent même pas parler anglais, donc, il y a la langue internationale pour le commerce, ils ont besoin de traducteurs, et ils disent qu'ils font les nains, non mais, voilà, ceux qui sont dans les politiques et qui trafiquent leur diplôme, on en connaît également, donc voilà, à un moment donné, c'est stop tout ça, et il faut à un moment donné montrer un vrai résoudrement, donc, soit ils changent leur donne, et ils écoutent les peuples, et ils font en sorte qu'on vive normalement, avec également, donc, un protocole de sécurité qui est justement, trouver un médicament efficace, ou alors, sinon, ben, écoutez, il va falloir qu'on ait pu être dans la rue, et qu'on montre un petit peu que nous ne sommes pas des lignons, ni des brebis, d'accord, et ça, c'est important, voilà, donc, c'est tout, n'oubliez pas de partager la vidéo, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très vite, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Sous-titrage ST' 501